Musique Mesdames et messieurs, si vous demandez à un enfant de dessiner la colère, il y a des fortes chances qu'il se saisisse de son feutre rouge plutôt que du vert. Lorsqu'on est irrité par quelqu'un ou par quelque chose, notre teint devient très vite écarlate. Mais d'où vient alors l'expression « être vert de rage » ? Le vert est la couleur de la vésicule biliaire. Et saviez-vous que pour les Romains, la colère était directement liée à l'organe digestif ? On retrouve le vert par ailleurs dans l'étymologie du mot « colère » issu du latin « cholera », la maladie bilieuse. La colère était donc l'excès de billes. Vers de rage. Quand j'étais petite, mon père avait pour habitude de me conter l'histoire de mon peuple. Il fut un temps où Congo rimaient avec souveraineté, grandeur, pouvoir, multiplicité culturelle. Puis est venu le colon et avec lui la traite négrière et la colonisation. Mais moi, j'aime me rappeler de cet héroïsme dont a su faire preuve nombre de panafricanistes à l'exemple de Césaire, de Lumumba et de bien d'autres encore. Blancs, jeunes, rouges, noirs, à mes yeux, tous étaient égaux. Pourtant, cette perception des choses divergeait aux yeux des aînés. Ce n'est que plus tard en grandissant que je me suis un peu plus penchée sur l'histoire du continent africain. Et une chose a suscité en moi un sentiment de profonde colère. Pourquoi l'homme blanc avait-il droit à un traitement de faveur et non pas l'homme noir ? Hormis la couleur de la peau, le blanc est-il intrinsèquement différent du noir ? Comment ne pas être vert de rage lorsque je me rappelle ici du discours sur le colonialisme de Césaire où il établit un parallélisme entre civilisation et colonisation qui, en son sens, ne relève guère de l'évangélisation ni de l'acculturation comme prétendu par le colon, encore moins d'un acte hasardeux. Je suis révoltée. À l'idée de vous dire que le colon n'a pas levé le petit doigt pour venir en aide à ce nègre battu, à ce malgache violé, encore moins à cet autochtone tué, alors qu'il a farouchement réprimandé les actes de barbarie de Hitler. Et il le fallait. Mais pourquoi n'a-t-il pas réprimandé, avec la même ferveur à Léopold II, d'avoir décimé 10 millions de Congolais par soif d'extension territoriale et économique ? Une question me vient soudainement à l'esprit. Qu'est-ce qui leur a pris de décider du sort de ma patrie comme s'il n'était question d'aucune vie ? Comme si la vue du blanc était plus précieuse que celle du noir ? Je reste né en moins fière de cette indépendance acquise au prix fort cher payé du sang de mes ancêtres qui, à bout de lutte, finit par avoir accès à cette liberté tant attendue. Pourtant, libre en apparence, l'Afrique continuera encore aujourd'hui de dépendre de l'Occident. Triste, n'est-ce pas ? Je l'ai vu à l'action. Lorsque, pour se défendre contre les attaques orchestrées par les milices du M23, la République démocratique du Congo a vu ses munitions retenues parce que n'ayant pas demandé l'aval de l'Occident pour s'en procurer. Mais est-ce qu'un pays souverain doit demander la permission ? Qui ne dit mot qu'on sent ? Je refuse de me taire, de peur d'être moi aussi complice des atrocités que subit mon peuple. Et en tant que digne héritière de mes ancêtres, je fais le choix d'être leur voix. Je suis verte de rage de vous dire qu'entre 2017 et 2024, 6 millions de personnes ont perdu la vie dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des femmes ont été violées, des enfants privés de leur innocence et de leur liberté. Des hommes comme vous et moi. Et tout cela à cause des richesses que possède le Congo, à cause de l'or, du diamant, du cobalt, du coltan. Blanc, jeune, rouge, noir. Sachez qu'à chaque téléphone acheté, à chaque batterie de voiture électrique fabriquée, c'est le sang d'un des miens qui a été versé. Et après tout ça, comment ne pas être vert de rage ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?